Donc très bien, vous avez dans cette feuille Notebook Python, vous avez les calculs de la pression osmotique, les calculs de flux de permission, les calculs d'une surface, donc maintenant on va les utiliser pour récapituler l'ensemble des résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent sous forme d'un graph. Donc on va tracer le flux de permission en fonction de la de la pression. Donc pour ça j'ai ramené ici par rapport au fichier que vous avez déjà, j'ai importé NumPy qui va être une bibliothèque qu'on va utiliser et puis donc l'outil plot pour faire un graphe. Donc sur la cellule qui est ici, on va définir une série de données de pression entre 0 et 50 bar. Donc je peux prendre par exemple 20 points, ici, entre 0 et 50. A partir de là, je vais calculer la pression en pascal qui va être rien d'autre que cette pression en bar que multiplie donc le, je l'avais écrit comme ça au-dessus, multiplié le facteur qui va permettre de mettre la pression de bar en pascal, en multipliant par le nombre de pascal par bar. Voilà donc dans ce tableau, je vais avoir la pression en pascal et je vais pouvoir donc calculer le flux de perméation. Le flux de perméation, vous vous souvenez de l'expression, c'est donc la pression en pascal moins la pression osmotique que vous avez donc, qui s'appelle Pi et qui a été calculé donc au-dessus, sur donc la viscosité, qu'on a aussi, viscosité fois résistance à la membrane, Mu fois Rn. Donc là, je dois avoir le calcul du flux de perméation. pour vérifier ça, il me suffit de faire un plot, ici, et donc je vais tracer la pression, alors je vais choisir volontairement de tracer la pression en bar, le flux de perméation en fonction de la pression en bar, on va exécuter tout ça, voilà, donc on va avoir ce premier graphe, je vais dire que je le mets en rouge, et sous forme de petite croix pour avoir toutes les valeurs, et voilà, on va voir ici le plot du flux en fonction de la pression. Alors je vais peut-être rajouter un autre plot qui va être très utile en comparaison, qui va être ce qu'on va appeler le flux à l'eau, qui correspond finalement à la pression, je vais copier comme ça pour aller plus vite, qui correspond à la pression en pascal, donc sans enlever la pression smoothing, si j'ai de l'eau, donc je vais enlever cette expression ici, je vais le mettre en bleu, et pour changer un peu, je vais mettre en forme de petit tiré, voilà, il y a une erreur, et qu'est-ce que c'est qui est défini ? Ah, il manquait un petit peu ici, voilà, hop, voilà, donc nous avons ici le graphe avec le flux à l'eau ici, et le flux qu'on a pour l'eau de mer, alors je vais le rendre un peu plus explicite en mettant ici des labels, là, puisque le premier, donc, correspond à ce qu'on appelle donc le flux à l'eau, tenu avec de l'eau pure. Je pourrais faire un peu, intégrer avec l'antislage de vang, et donc, ici, le label pour cette série va être égal à eau de mer, on va appeler, pour l'aspect filtration d'eau de mer, donc si je fais ça, il ne faudra quand même dire que je veux de la légende, dans le plot, et là, il faut lui indiquer qu'on veut la placer au mieux, location, collection best, ici, voilà, donc on va avoir ce type de graphe, je peux bien sûr l'améliorer, alors, j'ai fait ça à côté pour gagner un peu de temps, on va ici mettre différents types d'éléments, donc, hop, on va leur ajouter ici à la suite, je vais vous l'expliquer, donc, on va mettre des labels sur les axes des X et des Y, voilà, pour améliorer un peu le graphe, donc j'ai mis ici les X pressions en barres, le Y label, c'est le flux de permission, donc j'ai 1 mètre par seconde, et ensuite, ici, j'ai annoté des zones qui sont importantes, donc, ici, alors, je vais peut-être rajouter aussi, alors, on va le faire, j'ai rajouté l'axe des X qui n'est pas ici, donc, pour faire ceci, on va dire que les X arrivent entre 0 et 50, donc on va essayer de définir une série de données, il y a peut-être plus simple, et les Y restent égale à 0 sur les deux points, et ça, je vais le mettre en noir, et le noir, c'est K pour black. Donc, voilà, donc, j'ai la ligne ici avec les zéros ici, donc, ici, j'ai un point particulier qui correspond à un flux égal à 0 quand je filtre de l'eau de mer, parce que j'ai delta P qui est égal à delta P, la différence de pression ici devant de 25 bar est égale à la différence de pression osmotique, donc il n'y a pas de flux. Au-delà de cette pression, je suis en régime d'osmose inverse, donc j'ai un flux positif, je filtre et je produis de l'eau douce à partir d'eau salée. Et si, par contre, la différence de pression est inférieure à la différence de pression osmotique, et bien c'est de l'eau salée qui va rentrer dans le compartiment d'eau douce, et donc on a le phénomène d'osmose qui se traduit ici par un flux négatif.